bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce dimanche comme tous les dimanches sera un mois d'abonnement à gagner un prono vip chez turf-fr.com tout ce qu'il faut c'est trouver le gagnant du quintet de ce dimanche qui aura lieu à longchamps donc voilà à vos commentaires en bas de la vidéo youtube n'hésitez pas à commenter en donnant pour vous là le cheval qui va gagner cette compétition si vous êtes plusieurs il y aura un tirage au sort si vous êtes tout seul bah écoutez l'abonnement d'un mois sera pour vous en attendant on va parler de ce quintet qui aura lieu dimanche 9 juin c'est comme je l'ai dit sur les podromes de longchamps un handicap qui nous attend le prix de la place vendôme une épreuve pour des chevaux âgés de quatre ans et au dessus ils seront 16 au départ le parcours 2000 mètres de la grande piste une épreuve qui est assez classique assez traditionnelle et qui est prévue aux alentours de 15h15 on va rentrer dans le vif du sujet avec un concurrent qui me plaît tout particulièrement en bas de tableau c'est le numéro 15 london royal un cheval qui a eu des soucis de santé il n'a couru qu'une seule fois l'an passé tenez vous bien pour une deuxième place dans un quintet c'était il y a plus d'un an il a été arrêté suite à cette belle performance pendant très longtemps désormais tout est rentré dans l'ordre il est revenu cette année il a couru deux fois pour deux victoires donc un cheval invaincu cette année qui revient dans une catégorie dans laquelle il a fait ses preuves surtout à cette valeur en plus il a précisé ce parcours sur lequel il a déjà terminé deuxième de quintet en valeur 36 il est prêt en 35 et demi il a un très bon numéro dans l'installation de départ bref n'en jetez plus la coupe est pleine pour moi c'est un concurrent qui doit lutter pour la victoire ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 8 Morphe One on le connait bien maintenant ce poulain de 4 ans il est vraiment irréprochable depuis plusieurs semaines il court sur toutes les pistes il fait l'arrivée sur tous les terrains les trois derniers quintet c'est deux deuxièmes places une troisième place il s'entend bien avec Michael Barzalona il est sur sa distance alors certes il découvre l'hippodrome de Longchamp mais franchement à part cette donnée je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'une nouvelle fois répéter d'autant qu'il attire un très bon numéro dans l'installation de départ pour moi c'est une base en béton ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 5 MyFancy MyFancy c'est un profil assez intéressant il a été écarté des pistes pendant plusieurs mois il est revenu à la compétition en fin d'hiver pour une septième place dans un réclamé et puis il a été orienté dans cette catégorie et tout de suite il s'y illustrait troisième sur le sable d'Ovilet début avril puis la course référence on n'en a pas parlé mais il y a une course référence avec plusieurs concurrents qui ont couru sur ce parcours il y a à peu près un mois de cela et lui terminé quatrième il courait vraiment très bien il était battu vraiment de peu pour les accessibles donc une très bonne performance un cheval qui est compétitif qui a de l'avenir dans cette catégorie et qui pour moi devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 2 Lorkan j'ai suivi la ligne de cette course référence Lorkan lui terminait troisième il battait MyFancy mais il y avait une tête entre les deux donc vraiment pas grand chose ça va une nouvelle fois certainement se jouer à pas grand chose en tout cas Lorkan c'est peut-être pas un cheval régulier mais clairement il est compétitif à ce niveau là il l'a prouvé à plusieurs reprises et pour moi s'il répète sa dernière sortie il doit lui aussi lutter pour une place sur le podium ça va vraiment être une course assez serrée mais je pense que lui aussi est capable de réaliser une très grande performance ensuite j'ai retenu en cinquième position le 14 Cosmobo qui vient d'être déclaré non partant dans un quintet il y a quelques jours de cela maintenant le fait qu'il soit au départ c'est un signe que tout est dans l'ordre tout va bien je pense pas que son entraîneur les fait courir sinon lui fait courir en tout cas il fait appel à Maxime Guyon pour le monter le cheval a couru deux fois cette année pour deux cinquièmes places au niveau quintet donc clairement un cheval qui est dans sa catégorie maintenant il revient sur 2000 mètres non il n'a jamais couru sur 2000 mètres il n'a jamais couru sur plus que 1600 mètres donc rallongé il aime la piste de long champ il faut voir ce que ça va donner sur 2000 mètres en tout cas s'il tient la distance en théorie il doit pouvoir lutter pour une 3, 4, 5ème place ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 11 Sean Kier Sean Kier c'est difficile de savoir où il en est exactement je le retiens seulement sixième je dis sixième je dis seulement entre guillemets parce qu'il a une course dans les jambes il a terminé sixième maintenant c'est un cheval qui l'été dernier avait terminé sixième d'un quintet en valeur 40 là il est pris en 37,5 en théorie avec 2,5 kg en moins c'est limite s'il ne peut pas remporter une telle épreuve maintenant est-ce qu'une course de rentrée ce sera suffisant ça c'est la course qui va nous le dire en tout cas il adore cet hippodrome de l'enchant d'ailleurs l'an passé à pareille époque il avait pardon il y a deux ans à pareille époque il avait aligné deux victoires consécutives au niveau des handicaps dont un quintet à long champ donc l'aptitude au parcours il l'a j'en ai aucun doute et ce sera juste une question de forme tout simplement mais s'il est suffisamment prêt je pense qu'il est capable lui aussi de se mettre en évidence ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 4 Ancto ce n'est autre que le lauréat de la course référence disputé le 12 mai dernier c'est vrai qu'il avait bien gagné maintenant il avait gagné déjà un quintet je crois que c'était à l'âge de 3 ans ouais c'est ça à l'âge de 3 ans et derrière plus de son plus d'image il était vraiment pris une valeur qui était trop élevée alors aujourd'hui il a 5 ans il a un peu plus d'expérience donc je me dis que peut-être que malgré la pénalisation il est capable encore une fois de repousser ses limites c'est à lui de nous le prouver en piste en tout cas la forme ne fait aucun doute il a juste à nous prouver qu'à cette valeur il est capable de jouer un rôle intéressant et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 13 Star Rock 2ème atout de Michael Delzang il a réalisé une très belle rentrée 2ème d'un quintet à Chantilly d'ailleurs il créait la surprise derrière 7ème pas très chanceux en dernier lieu du côté de Saint-Cloud seulement 9ème voilà il a été paissé d'une livre en théorie il est compétitif peut-être que l'allongement de la distance va jouer en sa faveur lui aussi comme Cosmobo n'a jamais couru sur une distance aussi longue en tout cas en théorie il est compétitif sur ce parcours à lui de nous prouver qu'il a suffisamment de tenue pour remettre les pendules à l'heure mais en tout cas je trouve que c'est vraiment un outsider qui est assez séduisant au final et enfin en 4ème partant j'ai retenu le numéro 7 M. Cassiopé M. Cassiopé qui a remporté son quintet déjà cette année maintenant il a prouvé qu'en valeur 38 il était capable de bien faire dernièrement un petit peu décevant mais je ne le condamne pas là-dessus il a été baissé d'une livre Tony Picon qui est en grande forme en plus actuellement donc attention ce n'est pas forcément une première chance pour moi c'est plus 4-5ème pour mieux je ne pense pas qu'il en soit capable mais bon sait-on jamais en tout cas je pense qu'il faut lui accorder une seconde chance après son récent échec on va faire un récapitulatif de ma sélection avec le numéro 15 que j'ai retenu en tête devant le 8 le 5 le 2 le 14 le 11 le 4 et le 13 et en cas de non partant le numéro 7 voilà vous savez tout pour ce qu'on était en conseil de jeu pour moi le 15 London Royal il rallie vraiment tous les caractères toutes les caractéristiques pour pouvoir remporter une telle épreuve en tout cas c'est une très bonne base tout comme le 8 Morphe One qui fait toutes ses courses qui s'adapte à tous les terrains qui a un très bon numéro dans les salles de départ qui est associé à Michael Barzalona franchement il n'y a rien à acheter puis le numéro 5 MyFancy 2 courses dans les quintets 3ème, 4ème dont la dernière sur ce parcours donc franchement lui aussi a beaucoup d'atouts dans son jeu donc 15, 8 et 5 pour moi ce sont 3 concurrents capables de jouer les premiers rôles voilà pour ce quintet moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet n'oubliez pas un grand tirage au sort il faut donner le gagnant en commentaire de cette vidéo YouTube pour avoir une chance de remporter un mois d'abonnement au Pronovip sur turf-fr.com à vos claviers moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition je vous souhaite de bons jeux à tous je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve dès demain ce sera du côté de Caen en compagnie des trotteurs bye bye